Bonjour à tous, c'est Kates Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, réaction du Nintendo Direct du 24 du 9 2021. Alors, je vais vous avouer quelque chose avant qu'on commence cette vidéo, je l'ai déjà regardée. Tout d'abord, il n'y aura pas le son, je suis désolé, je suis sur mon PC mais je ne sais absolument pas comment faire pour que quand je suis avec le micro, je enregistre le son. Donc, il y aura des moments où il y a le son, vous allez voir, je vais faire un truc au montage. Mais si au début je lance et que vous voyez qu'il n'y a pas de son, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je dirais même que c'est normal. Et je vais peut-être mettre une musique de fond, on verra. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas réagir à la vidéo qui dure littéralement, comme vous voyez là, 42 minutes. Non merci, parce que ça serait beaucoup trop long de faire une vidéo aussi longue. Du coup, je vais prendre les trucs qui m'intéressent particulièrement et que les jeux pas tellement intéressants, je ne vais pas en parler. Ok, c'est parti. Le premier jeu qui nous intéresse, ça va être Mario Party Superstar. Alors, ça m'a extrêmement étonné quand ils l'ont annoncé à l'E3 2021 parce que je me dis, c'est débile pour moi, je suis désolé de dire ça, mais c'est débile d'avoir sorti un Mario Party il y a à peine deux ans et qu'après on en ressorte un, donc avec de nouveaux plateaux. J'aurais préféré, c'est mon avis, qu'ils fassent une grosse mise à jour sur le premier Mario Party et qu'ils rajoutent toutes ces nouvelles maps que vous voyez à l'écran. Parce que ça aurait été mieux pour moi. Mais par contre, graphiquement, c'est super joli. Apparemment, ce que j'ai vu, c'est des vieilles maps, des vieux maux en partie de l'époque. Alors, désolé, vu que je suis jeune, je ne connais pas la plupart des jeux qu'il y a là-dedans, des jeux qui ne sont pas tellement Nintendo, donc Mario, Zelda, ça oui, mais tout ce qui est autres cartes comme ça, par exemple ça, un nouveau RPG, ces jeux comme ça, je ne les connais pas, ça je ne connais pas. Pour l'instant, si ça existe déjà, il y a des trucs, ne vous inquiétez pas, je ne connais pas. Bon, on va passer à la suite. Ok, alors ça, Hyrule Warrior, l'ère du fléau, passe d'extension. C'est graphiquement super stylé, super beau, je ne vais pas vous spoil le truc parce que je n'ai pas... Alors, je vous dis déjà, je ne joue pas à Hyrule Warrior. Déjà, j'ai découvert Zelda Breath of the Wild il y a à peu près 6 mois. Je ne joue pas, voilà. Il y a une nouvelle histoire qui se crée dans ce pass d'extension, pardon, ce DLC, qui sort très bientôt, il sort en octobre, si je ne dis pas de conneries, je crois. Vous allez voir la fin, de toute façon, de l'annonce. Hyrule Warrior, je ne joue pas. Ce qui veut dire, j'ai regardé toutes les cinématiques du jeu, j'ai regardé un peu l'histoire, ça ne m'intéresse pas trop, moi, je n'aime pas. Parce que déjà, je trouve que ça lag énormément, j'ai fait la démo, je trouve que ça lag énormément et je n'aime pas ce style de jeu, c'est mon avis. Voilà, alors si ça vous intéresse, voici le pass d'extension, pardon. Et il sera disponible, attention, le 29 octobre. Voilà, 19,99 euros et 28 francs. Pour les francs suisses, donc voilà. Et euro 19. Donc je trouve, je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est un DLC, bon. Ceux qui s'intéressent sur le jeu, voilà. Bon, ensuite, prochaine annonce. Ok, alors pour Smash Bros, ils ont le dernier personnage, il va sortir le 5 octobre à 16h, il y a un Nintendo Direct, Spécia Smash, le 5 octobre à 16h. Donc soyez là si vous êtes très intéressé par ce personnage. Moi, je suis intéressé aussi, même si je ne joue pas à Smash, donc voilà. Ensuite, prochaine annonce. Ok, alors là, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est Splatoon 3. J'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, c'est Splatoon 3, c'est super beau, je me suis dit, c'est Splatoon 3. Non, ce n'est pas Splatoon 3, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si au montage, j'aurais mis le son de ça, parce que je pense que je vais mettre le son, parce que c'est le jeu qui m'intéresse plus particulièrement dans ce Nintendo Direct. C'est Kirby. Alors, je ne joue pas non plus à Kirby, désolé, mais rien qu'en voyant ce trailer du nouveau jeu qui est en 3D, attention, ce n'est pas en 2D, ça me donne envie de jouer à Kirby, c'est incroyable, c'est magnifique. Waouh, je trouve ça incroyable. Kirby, le monde oublié. C'est magnifique. C'est, je trouve, incroyable, les graphismes du jeu. Ils sont, ça fait, je trouve un peu cute, je ne sais pas, un peu kawaii, non, pas kawaii, t'as compris. Je trouve ça hyper joli, les graphismes et tout, c'est super magnifique. Et ça m'intéresse extrêmement, ce jeu. Je vais réfléchir si, quand ils te sont, ils te sont au printemps. Donc, c'est dans longtemps, mais voilà. Il est super intéressant, je trouve, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je vais peut-être voir si je l'achète ou pas. Je vous laisse terminer le trailer pour que vous voyez bien. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai vu sur la chaîne. On arrive bientôt à 200 abonnés, donc merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais après, j'aimerais vraiment atteindre les 100 bientôt. Bah, non, pardon, pas les 100, qu'est-ce que je dis ? Les 1000, parce que j'aimerais avoir à attendre les 1000 bientôt. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui voyaient cette vidéo, abonnez-vous et likez. Ça me ferait vachement plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Curbier, le monde oublié, date de sortie. Il n'y a pas de date de sortie, mais ils ont mis... Voilà, printemps 2022. Deux. Ce qui veut dire que ça peut être fin mars, avril, mai et peut-être même début de jour. Donc, attention, si je trouve ça, ça peut être dans longtemps. Ok, on va passer à la prochaine annonce. Ok, voici la prochaine annonce. Alors, nouveauté du Nintendo Switch Online. Un parallèle abonnement actuel, nous allons ajouter un nouvel abonnement. Le nouvel abonnement. Donc, ça, c'est pour les pigeons. Non, pas pour les pigeons. Attendez. Parce qu'en fait, il inclut quoi, ce nouvel abonnement ? The Legend of Zelda Ocarina of Time. Tous les rageux... Enfin, tous les rageux. Tous les fans. Vous allez bien évidemment l'acheter. Je veux dire, c'est... Mais regardez, Mario, 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 mais qu'est-ce qu'il y a là ? Mais c'est du foutage de gueule, je suis désolé. Mario 64, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques mois ? Mario All Stars, avec trois jeux, 64, Sunshine et Galaxy. Ils te remettent ça pour un prix, je ne sais pas combien de vous. Ils vont te faire ça super cher. Mais la thune, je suis désolé, mais ils jouent au goût et au sens, aux émotions des gens. Ils disent, regardez, les vieux jeux Zelda, les vieux jeux Metroid, ce que tu veux. Les vieux jeux de la Nintendo 64, je les mets là. Je vous les mets. Regardez, vous payez super cher pour ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, après, si vous voulez acheter, je ne vais pas vous empêcher. Ensuite, passons à l'avant-dernière annonce, je crois. Ok, alors, je ne sais pas prononcer son nom, je suis désolé. Le créateur de Mario, pardon, Shigurumi, pardon, je vais le dire bien, Shiguru Miyamoto. Voilà. Le créateur, le fondateur de Mario, le daron de Mario. Et je pensais qu'il allait nous annoncer un nouveau Mario. Eh bien, pas du tout. Il nous annonce un film Mario. Un petit film Mario, non, un petit, un gros, je pense. Et il va sortir, moi, je me dis, bon, il va sortir quoi, février 2020, 2022, cet hiver, je ne sais pas, non. Il va sortir fin 2022, donc décembre. Bon, regardez, attention, 3, 2, 1. Il sortira le 21 décembre en Amérique du Nord, et puis dans l'autre, dans l'Europe, il va sortir plus tard encore. Ça peut être même 2023 janvier, soyons fous, mais oui, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais ils sortent des trucs, mais qui s'entendront dans très, très, très longtemps. Je suis désolé. Et la voix, non, mais ça, je ne comprends pas comment ils ont... Chris Pratt. Chris Pratt qui fait la voix de Mario. Il va faire quoi ? Wouhou, Mario, it's on me. Non, je suis désolé, je ne sais pas si ça va le faire, franchement, parce que Chris Pratt qui fait la voix de Mario, non, mais c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi, mais ça peut être bien, je ne sais pas, on verra bien. Il est tellement cool. Ouais, bien sûr. Bon, d'autres acteurs et tout. Je crois que j'ai fait le tour des annonces qui m'intéressent, oui. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne m'en voulez pas d'avoir pas fait 42 minutes de réaction parce que je trouve ça beaucoup trop long. Et ceux qui l'ont fait, ont fait en live. Et moi, je ne peux pas... Je voudrais faire des lives, mais je ne peux pas, car il faut avoir 1000 abonnés. Donc, abonnez-vous. Non, mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est mes réactions, mes jeux à moi que je voulais réagir pour vous dire et vous montrer. Je cherche des idées de vidéos parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'idées. Il faut que je cherche. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos. Par exemple, fais une vidéo sur ça, sur ça, sur ces légaux-là. Voilà, vous avez compris. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Kates Gaming. Sous-titrage ST' 501